Bonjour à tous et merci pour votre participation. Je me présente, je suis Valérie Cariou, responsable incubation et animation économique à Cinquantin en Yvelines SkiCube. Alors avant de commencer cette conférence, j'ai juste quelques mots en introduction sur Cinquantin en Yvelines. Cinquantin est fortement engagé auprès des entreprises pour impulser les conditions favorables à la création et au développement de l'entreprise sur le territoire. Ainsi, les équipes de Cinquantin vous accompagnent au quotidien avec des outils et services tels que SkiCube, qui est un lieu dédié à l'entrepreneuriat et à l'innovation qui propose un ensemble de services pour favoriser l'émergence et le développement des entreprises avec du financement à travers l'initiative Cinquantin en Yvelines, de l'appui au recrutement via le portail skiemploi.fr, des programmes d'incubation et d'accélération pour booster le développement de start-up, des ateliers, des formations tout au long de l'année. Vous pouvez vous inscrire à ces formations et vous inscrire donc à notre newsletter pour recevoir le programme des ateliers en faisant la demande à l'adresse suivante skicube.fr. Vous avez également un outil très pratique qui est le Ski Business Map, qui est une carte interactive d'information économique. Un welcome pack pour faciliter l'intégration de votre société dans l'écosystème et l'installation de vos collaborateurs. Et enfin, des événements permettant de favoriser les rencontres comme le Ski Business Day, dont c'est la sixième édition cette année. Alors cette journée vous est dédiée, elle vous donne la parole lors des rendez-vous d'affaires, vous rend visible, encourage le networking et vous permet de créer des opportunités d'affaires et de partenariats. Elle vous offre également l'éclairage d'experts au cours de tables rondes ou de web conférences. Et donc en l'occurrence, pour le moment, notre conférence du moment est Ski Objectif 2024, les outils business pour faire partie des Jeux. En effet, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont une occasion unique de marcher pour les entreprises du territoire. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir et nous les en remercions, donc Laurent Mazuri, vice-président délégué au Sport 50 ans Niveline. Bonjour à toutes et à tous. Gilles Verdure, manager attractivité économique, sociale et territoriale Paris 2024. Sylvain Chamoin, manager achat Paris 2024. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous. Clémentine Wolff, chef de projet animation territoriale ESS 2024, Les Canaux. Bonjour à tous. Donc, nous vous remercions. Et donc, avant de passer la parole à nos invités, juste une petite information, vous pouvez réagir, poser vos questions dans le chat sur l'onglet des questions qui se situent à droite de votre écran. Et j'en passe le relais à M. Mazuri. Eh bien, merci beaucoup pour ces quelques mots d'introduction qui sont déjà très motivants. Merci de vous être rendu disponible pour cet après-midi et pour ce moment que nous allons passer ensemble et pour l'intérêt que vous portez à 50 ans Niveline et à toutes les opportunités liées au business que présente notre territoire. Alors, j'ai la lourde tâche, mais en même temps, elle est relativement facile. Et en même temps, je serai le seul à le faire pour les peut-être 100 années qui viennent, d'introduire donc la présence des Jeux Olympiques sur 50 ans Niveline. Grosso modo, les Jeux Olympiques ont eu l'enfance tous les 100 ans. Et donc, je pense que je ne serai pas là et je vous souhaite vous de l'être pour les prochains Jeux Olympiques. Je le regrette. Mais en tout cas, vous avez donc cette chance exceptionnelle d'être aujourd'hui en relation avec un territoire qui va être terre d'accueil des Jeux Olympiques pour 2024. C'était un combat qui a été mené à la fois par la ville de Paris et l'ensemble des acteurs pour obtenir ces Jeux Olympiques. On avait échoué en 2012. On a réussi 12 ans plus tard. Et donc, nous serons bien terre d'accueil des JO pour 2024. Très précisément, d'ailleurs, j'en profite d'un petit clin d'œil. Il nous reste 964 jours, 4 heures, 54 minutes et 49 secondes pour nous préparer. Et donc, vous voyez, vous êtes dans le parc, comme on dit, au golf pour pouvoir participer avec nous à cet accueil des Jeux Olympiques et impliquer les différentes entreprises dans l'accueil et les opportunités que vont ouvrir les JO. Alors, vous le savez probablement, et si vous ne le savez pas, je vais vous le rappeler, les JO à 50 en Yvelines, c'est l'accueil sur quatre sites différents. Certains qui sont déjà prestigieux, comme le Vélodrome National de 50 en Yvelines, qui accueillera les épreuves de cyclisme sur piste. Également, le Golf National de 50 en Yvelines, qui accueillera donc les épreuves de golf, mais qui a déjà accueilli il y a trois ans maintenant la Ryder Cup, qui est le premier événement golfique au monde, le troisième le plus médiatisé. On a parfois tendance à l'oublier parce que, évidemment, le monde du golf en France est un petit peu plus réduit, mais dans le reste du monde, c'est, il faut le savoir, le premier sport pratiqué en individuel, en particulier dans le monde anglo-saxon. Donc, c'est un lieu très important et un sport très important. Ce sera donc le Golf National, le deuxième site. Puis, nous avons le Stadion de BMX, qui existe déjà aujourd'hui à côté du Vélodrome National de 50 en Yvelines, qui évidemment accueillera les épreuves de BMX. Et enfin, ce sera le seul équipement, si je puis dire, où le seul site qui sera créé, celui de la Colline des Lancours, qui accueillera les épreuves de VTT. Je dis qu'il sera créé parce que, bien sûr, derrière les Jeux de la Pille, il y a aussi de très, très forts engagements d'aménagement du territoire et d'héritage. J'aurai l'occasion d'y revenir. Et dans le cas de l'aménagement du territoire, la Colline des Lancours, qui est le lieu, le site le plus élevé, le plus haut d'Île-de-France, va être totalement transformé tout en respectant fondamentalement le côté vert de cette colline et tout l'engagement que nous avons sur le respect de l'écologie du site, qui, aussi bizarre que ça paraît, il faut le savoir, c'est une colline qui est composée essentiellement, je vais dire, des restes de la caution de la vie nouvelle. C'est plutôt un gros tas de gravats géants. Néanmoins, ce tas de gravats géants, il a su bénéficier aux espèces, il a su être colonisé au fil du temps, à la fois par un certain nombre d'espèces de la faune, mais aussi des espèces de la flore et des espèces arbustives. Et donc, les Jeux olympiques, tout en ayant lieu sur ce site, respecteront ensuite, pour la partie héritage, la restitution d'un lieu qui aura été, au contraire, embelli et protégé d'un point de vue écologique. Voilà, ça, c'est l'ensemble des sites qui vont être réservés à l'accueil des Jeux olympiques sur 50 ans en evening. Inutile que je vous dise que les Jeux olympiques, c'est bien évidemment l'événement mondial qui donne lieu au plus de contacts. Et si j'étais dans un métier de communication, je dirais la plus forte audience, c'est une audience de plusieurs milliards de téléspectateurs, c'est celle qui va mettre en exergue évidemment le territoire de 50 ans en evening et on espère les entreprises qui vont nous accompagner, et je compte sur vous pour nous accompagner à la fois dans la phase préparatoire, vous verrez, on aura l'occasion d'en parler, qu'il y a de nombreux enjeux dans la phase préparatoire, mais également, ne l'oublions pas dans la phase héritage, parce que si certes les Jeux olympiques sont un moment fort, un moment où les épreuves ont lieu, c'est également un aimant fort dans la partie préparation, et là-dessus je tiens à saluer nos amis de Paris 2024 qui sont avec nous, également tiré un coup de chapeau à la Solideo, qui est l'organisme qui équipe l'ensemble de ces sites, qui participe au pilotage des différents travaux sur ces sites pour livrer à la fois des équipements pour la pratique sportive, le jour des Jeux olympiques, mais également, et ça c'est vraiment quelque chose d'emblématique pour Paris 2024, deux aspects, employer un maximum de salariés issus des différents territoires pour la construction des différents équipements, faire venir un maximum de bénévoles, oups, on ne dit pas bénévoles à Paris 2024, on dit volontaires, donc un maximum de volontaires pour participer activement pendant les Jeux à l'accueil des publics, à l'orientation, à l'organisation de ces Jeux, et à la réception des autres étrangers, bien entendu, et des sportifs, mais aussi, et c'est en cela que c'est très important, avoir après les Jeux des équipements, des sites, des zones, qui soient tous dédiés à un héritage à la fois sportif, mais également à un héritage utile à l'ensemble des territoires qui accueilliront les Jeux, et cela, j'allais dire, pour des années et des années et des années, c'est typiquement ce qui existe déjà avec le Valorant National, qui, comme vous le savez, sert à de nombreuses manifestations, et d'ailleurs, malheureusement, pour des raisons un peu plus tristes, mais qui a prouvé une grande efficacité, qui a servi, par exemple, de vaccinodrome et qui resserre à nouveau et qui n'a pas arrêté de servir de vaccinodrome face à la pandémie. Donc, vous voyez bien que l'attractivité du territoire à travers les Jeux Olympiques se situe à l'ensemble des niveaux et sera tournée, bien évidemment, à toutes les entreprises qui accompagneront en local, à l'international au niveau national, l'accueil de ces Jeux Olympiques, qui, bien entendu, vont être directement impactés dans leur préparation, puisqu'il y a un certain nombre de marchés qui sont ouverts, mais également dans la phase d'exploitation de chez Jeux, mais surtout dans la phase d'héritage, et on voit bien avec les différentes manifestations qu'on a pu avoir, que ce soit les championnats du monde de cyclisme sur piste qui ont eu lieu il y a quelques années, tout ce que cela a apporté au périmètre lié autour du vélodrome et à la pratique du cyclisme sur piste, et on voit bien aujourd'hui toute l'attractivité du golf national, puisque vous avez beaucoup de golfeurs de l'international qui inscrivent dans leur calendrier de déplacement, dans leur calendrier touristique, le fait de venir jouer au golf national, parce que celui-ci a accueilli les épreuves de la Ryder Cup. On aura la même logique ensuite sur l'ensemble des sites, beaucoup, beaucoup de pratiquants voudront venir utiliser le stadium de BMX parce qu'il y a eu des Jeux Olympiques, utiliser le golf parce qu'il y a eu deux événements, et demain la colline des Lancours, puisqu'elles ont été le lieu d'accueil des VTT. Vous verrez d'ailleurs que cette colline des Lancours permet d'être ouverte au plus grand nombre, puisqu'il y a trois niveaux différents. Il y aura bien entendu la piste des Jeux Olympiques, donc très, très haut niveau de VTT, mais également des pistes intermédiaires un peu au ski, comme au ski, des pistes bleues, des pistes vertes, des pistes rouges, des pistes noires, qui permettront que tous les pratiquants de VTT puissent les utiliser demain et venir se confronter à ce que les différents champions auront pu prouver de leur talent quand ils auront participé activement aux Jeux Olympiques. Vous voyez qu'on crée en fait les conditions d'un business model à la fois positif, fiable, respectueux de l'environnement, et j'allais dire très humaniste. Les Jeux Olympiques, c'est humaniste par définition, mais là en plus, Paris a su rajouter cette obligation d'implication des populations locales, pas que simplement pour accueillir, mais également pour participer activement à cet accueil, ce qui fait toute la différence par rapport à ce qu'on a pu connaître dans d'autres pays. Et donc cette volonté-là, elle doit pouvoir bénéficier à nos entreprises, et j'espère que vous saurez vous inclure avec nous dans cet élan olympique qui va nous pousser jusqu'en 2024. Il y aura par exemple des aspects culturels. Nous devrons équiper certains sites, très probablement, d'éléments emblématiques pour marquer la présence et l'annonce des Jeux Olympiques. Donc peut-être pourrez-vous nous aider à participer, à financer ces opérations-là pour dire oui, on a aidé les JO, on a aidé les JO à Saint-Quentin. Eh bien tout cela permettra ensuite que bien entendu la fréquentation puisse nous permettre d'avoir le retour sur investissement, le ROI, que nous attendons de par l'accueil des Jeux Olympiques. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous l'aurez compris, c'est un modèle qui est passionnant, c'est un projet qui est passionnant. C'est un projet qui implique tous les services de l'agglomération et toutes les entreprises du territoire. Elles sont déjà nombreuses à avoir rejoint un certain nombre de clubs de partenaires. Demain, il sera encore plus ouvert. Et puis il y a un aspect, je terminerai là-dessus, n'oublions pas les salariés des entreprises présents sur le territoire. Il faut que les salariés s'impliquent dans les JO. On a en marge les JO et pour annoncer les JO, on a créé et on va créer un certain nombre de manifestations qui perdureront au-delà des Jeux Olympiques. Je pense au marathon par exemple que nous allons, je l'espère, nous mettre en place. Je l'espère parce qu'il faut que mes collègues le votent, mais je pense et j'ai de bonnes raisons de penser qu'ils le voteront, les budgets nécessaires à l'installation d'un marathon récurrent qui annoncera les JO, mais qui ira au-delà. Et je l'espère demain, je l'espère, une grande manifestation probablement de cyclisme sur route qui manque à Saint-Quentin en Yvelines pour unir l'ensemble des 12 communes du territoire et qui manque d'ailleurs dans toute l'Île-de-France qu'il n'y a pas de grande manifestation de cyclisme de cette ampleur-là. Et j'espère que Saint-Quentin pourra l'accueillir. Et puis vous verrez, nous aurons l'année prochaine les championnats du monde de golf amateur, par exemple, ou la National Golf Week également au Golf National. Et nous aurons d'ailleurs les championnats du monde de cyclisme sur piste également qui seront présents. Vous voyez, donc on a tout cet écosystème sportif qui, au-delà du sport, bien entendu, pour la performance et le haut niveau et l'aspect santé, qui est un également des tampons forts de Saint-Quentin en Yvelines, c'est le sport santé, mais également le sport au niveau des Paralympiques, dans lequel, vous le savez, on a d'ailleurs un certain nombre d'athlètes du territoire qui sont des personnels handicapés qui sont engagés dans le sport paralympique à haut niveau. Je pense à celle-ci et le Saburo, par exemple, qui auraient dû aller au JO de Tokyo, malheureusement, qui n'a pas pu, mais qui sera présente pour 2024. Voilà. Et donc ça, c'est important pour nous. Au-delà de cela, il faut vraiment que l'on fasse de cet événement une réussite pour les entreprises du territoire. C'est le sens de ma participation au ski business day. Quant à ma passion, je pense qu'elle s'entend dans ma voix et je pense que tous les services de l'agglomération sont engagés derrière moi et à travers son président, Jean-Michel Fourgousse et l'ensemble des conseillers communautaires et des services pour faire en sorte que ce soit une belle réussite. Vous voyez, d'ailleurs, au moment où je me tais, on me rappelle à l'ordre en me disant « tu as trop parlé ». Et maintenant, je laisse la parole à mes collègues qui seront encore mieux vendre les JO à Saint-Quentin que moi-même. Merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Mazury, pour cet élan dynamique et olympique. Juste une petite précision avant de passer la parole à M. Verdure-et-Chamoin. N'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra en fin de présentation. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. S'il n'y a pas de réponse, on en prend note et à la fin, on répond à vos questions. Pas de problème. Donc, je vous passe la parole, Gilles ou Sylvaire. Tout parmi nous. Alors, je vais vous dire quelques mots sur la stratégie responsable des achats. Les achats, tout d'abord, déjà en préambule, bien faire la différence. Déjà, je me présente. Sylvaire, moi, je travaille à la direction des achats de Paris 2024 et j'ai une casquette achats responsables et je suis notamment en charge du déploiement opérationnel de la stratégie responsable des achats au sein du comité, donc en interne et en externe. Alors, ce qui est important de bien comprendre aujourd'hui, de bien faire la différence entre la Solidéo, dont Laurent Mazury a parlé tout à l'heure, et Paris 2024. La Solidéo est en charge de construire les ouvrages en dur. C'est-à-dire qu'on est dans le secteur du BTP et Paris 2024 est en charge d'organiser les jeux. Et donc, là, on se situe dans le secteur de l'événementiel. Donc, ce ne sont pas les mêmes familles d'achats, ce ne sont pas les mêmes besoins et ce n'est surtout pas le même calendrier. Ensuite, l'organisation des jeux. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une vision. Vous allez le... Gilles en parlera tout à l'heure. Cette vision, elle se traduit à travers une stratégie d'héritage. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. Une stratégie d'héritage et une stratégie responsable des achats où l'objectif est d'essayer... Où l'objectif est de laisser un héritage positif avant, pendant et après les jeux, à la fois sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan environnemental. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des jeux plus verts, des jeux avec un impact positif sur l'économie et notamment les TPE, PME, on en reparlera tout à l'heure, et les acteurs de l'économie sociale et solidaire, et des jeux avec un impact positif sur les territoires hautes et notamment en matière d'emploi. Alors, cette stratégie d'achat, elle se veut responsable. Cette stratégie responsable des achats, elle se veut responsable à 360 degrés, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à tous les prestataires, à tous les partenaires, et je dirais, elle s'applique à toutes les chaînes d'approvisionnement, de la signalétique à la restauration, en passant par les aménagements temporaires ou les produits dérivés. Alors, quelques chiffres. Aujourd'hui, où on en est ? À date, 20% des marchés ont été… En fait, on a lancé jusqu'à maintenant, en trois ans, plus de 450 marchés entre 2018 et 2021. Ça représente 20% des marchés, c'est-à-dire 500 millions d'euros, puisque le budget achat du comité d'organisation, c'est 2,5 milliards d'euros. Donc, on a engagé aujourd'hui à date 500 millions d'euros, ça veut dire qu'il nous reste à engager 2 milliards d'euros dans les deux ans et demi qui viennent. C'est 1 600 entreprises qui ont été référencées en trois ans, et sur ces 1 600 entreprises, vous voyez les chiffres. Aujourd'hui, c'est 47% de PME et 25% de TPE, ce qui veut dire qu'on est plus de trois entreprises sur quatre sont des TPE-PME. Après, Clémentine vous parlera de la mobilisation des structures de l'économie sociale et solidaire. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je propose qu'on passe à la slide suivante. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc les 2,5 milliards d'euros. Alors, en six ans, on devrait référencer, en tout cas travailler avec environ 8 000 entreprises, donc entre 2018 et 2024. Les achats, c'est 17 grandes familles d'achats dans le secteur de l'événementiel. On en a parlé un peu tout à l'heure, donc la restauration, la logistique, la sécurité, le nettoyage, la communication et le marketing ou par exemple des prestations intellectuelles. C'est aujourd'hui plus de 500 catégories d'achats, c'est-à-dire que derrière ces 17 grandes familles d'achats, on pourra en reparler tout à l'heure à travers le calendrier des appels d'offres qui sont prévus sur 2022. Derrière ces 17 grandes familles d'achats, vous avez environ 177 sous-familles d'achats et plus de 500 catégories d'achats. Voilà, pour votre information, on situe un peu les choses. Alors, cette stratégie responsable des achats, elle s'articule en fait autour de 5 grands engagements. Ces 5 grands engagements, en fait, ce sont des critères extra-financiers qu'on intègre dans nos appels d'offres pour sélectionner les prestataires. Et ces critères sont pondérés et priorisés en fonction de la nature de l'achat. Clairement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur de l'achat de prestations humaines, on va davantage se concentrer sur l'innovation sociale et pour l'achat de produits, on va, je dirais, davantage se concentrer sur la démarche d'économie circulaire. Alors, aujourd'hui, il y a 5 grands piliers que vous avez sous les yeux. Tout d'abord, la démarche d'économie circulaire et la capacité des prestataires à proposer des solutions en matière d'éco-conception ou de seconde vie pour les produits que nous allons acheter. Second pilier, la neutralité carbone et la préservation de l'environnement, c'est-à-dire la capacité du prestataire à proposer des solutions qui visent à limiter son empreinte carbone à travers son activité, à la fois dans ses ateliers, mais également sur le site où il va être amené à intervenir. Troisième pilier, c'est l'innovation sociale et la capacité des prestataires à mettre en place des actions d'insertion en direction des personnes les plus fragiles. Le quatrième pilier, on a voulu en faire un pilier à part entière parce que généralement, on ne sait pas où le mettre. C'est l'inclusion des personnes en situation de handicap et la capacité des prestataires à recruter directement des personnes en situation de handicap ou à se tourner vers le secteur du handicap pour commander un certain nombre de prestations. Et le cinquième et dernier pilier qui vous concerne directement, c'est sur ce pilier, on encourage la formation, puisque nous sommes soumis au Code des marchés publics, on encourage la formation de groupements entre de grands acteurs, de gros acteurs, je dirais, et des plus petits, c'est-à-dire des TPE, PME et des structures de l'économie sociale et solidaire. Et vous verrez tout à l'heure le rôle que joue ESS 2024 sur ce pilier où l'objectif est de faire en sorte que le marché puisse être informé suffisamment tôt et puisse s'organiser avant que les marchés soient lancés. Alors, il existe, mais ça, vous êtes des chefs d'entreprise, donc il existe différents moyens et dispositifs pour faire monter à bord les TPE et les PME. Tout d'abord, la stratégie de sourcing renforcée où on essaie d'identifier suffisamment tôt en amont à travers un sourcing des solutions des entreprises, à la fois du secteur, on va dire, de l'économie ordinaire et de l'économie sociale et solidaire, des entreprises innovantes et très opérationnelles, susceptibles de pouvoir répondre à nos besoins dans les mois et les années qui viennent. Ensuite, il y a deux plateformes, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Ces deux plateformes sont ESS 2024 et Entreprise 2024. C'est en fait nos deux courants de transmission entre nous, donneurs d'ordre, et le terrain, et les chefs d'entreprise. Et ensuite, il y a d'autres moyens qui existent, bien sûr, et ça, vous le savez, c'est l'allotissement des marchés, je dirais plutôt favorable au TPE, PME. Ce sont les marchés réservés, plutôt favorables au secteur du handicap et à celui de l'insertion. Les marchés closés, je dirais plutôt favorables à l'ESS, au secteur du handicap et au SIAE, les structures d'insertion par l'activité économique. Aujourd'hui, pour information, tous les marchés qui sont lancés, dans le cadre de ce qu'on appelle l'Even Delivery Model. Et vous êtes 50 ans en ligne et concerné directement avec plusieurs sites, dont le Vélodrome de 50 ans en ligne. Ce qu'il faut savoir, dans le contrat, on a intégré en dur une clause sociale d'exécution, c'est-à-dire l'obligation pour l'entité de livraison de mettre en place des actions d'insertion. Et les deux familles qui ont été retenues, en tout cas, ce sont les secteurs, les deux familles, les deux secteurs, les deux filières, ce sont la restauration et la sécurité avec un taux d'insertion minimum de 10%. Et pour les autres familles d'achat, comme l'accueil, la logistique événementielle, ce taux reste ouvert à la négociation. Alors là, ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Je vais peut-être laisser la parole à Gilles, qui vient d'arriver, qui va vous parler de la stratégie d'héritage du comité d'organisation et vous apporter des informations complémentaires sur notre vision. Moi, je vous ai parlé des achats. Gilles va vous parler de la stratégie d'héritage de Paris 2024. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. D'habitude, j'ai plutôt tendance à faire l'introduction, mais je m'inscris vraiment dans la démarche très enthousiasmante de présentation de l'événement fait par M. Mazori. Effectivement, vous avez bien conscience que c'est un événement qui arrive chez nous à peu près tous les 100 ans et sans commune mesure avec ce qu'on a l'habitude d'organiser en matière d'événements sportifs. C'est près de 40 championnats du monde en même temps. Nous allons recevoir près de 50 000 volontaires. La planète entière nous regardera pendant ces Jeux. Près de 15 000 athlètes pendant la période olympique et paralympique. Et du business, évidemment du business sur lesquels Sylvain a déjà présenté un certain nombre de choses pour faire en sorte qu'effectivement l'ensemble des acteurs économiques soient au rendez-vous. Vous avez la chance d'être sur un territoire où vous aurez quatre épreuves pendant les Jeux, quatre épreuves sportives. Et donc, de ce point de vue-là, toute la dynamique mise en place avant-pendant doit également, M. Mazoury l'a rappelé, pouvoir servir pour l'héritage et pour une durée bien au-delà de 2024. Ce que je voulais simplement rappeler au niveau du modèle de l'héritage, parce qu'au-delà de l'ambition qu'on peut porter, avec tout l'enthousiasme qu'on peut avoir, effectivement, non seulement il faut l'affirmer au effort, mais il faut aussi pouvoir l'organiser. Nous l'avons organisé sur la question de la stratégie responsable des achats, sur la question de nos marchés, Sylvère vient de vous le présenter. Nous l'avons également organisé autour de la stratégie héritage de Paris 2024, éminemment portée par les territoires. Et encore une fois, vous avez la chance d'être sur un territoire qui non seulement a des épreuves, mais qui souhaite s'en emparer avec les dispositifs terre de jeu, avec les dispositifs centres de préparation au jeu, qui permettent d'embarquer l'intégralité de l'écosystème avant, pendant et après, notamment sur l'aménagement d'un certain nombre d'équipements sportifs, sur l'organisation d'événements sportifs locaux et territoriaux, qui font que, de ce point de vue-là, on n'est pas uniquement sur deux événements sportifs de deux fois 15 jours en 2024, mais on est sur un continuum très dynamique qui permet à l'ensemble des entreprises, sur l'ensemble des familles d'achat, de s'emparer de ces opportunités de marché. Parce que, comme la slide vous le montre, effectivement, les jeux doivent être différents d'un point de vue responsable et donc, la direction de Paris 2024, l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des collectivités locales sont très vigilantes à faire en sorte que ces jeux soient le plus vecteur de solutions durables. C'est le cas en matière d'économie circulaire, de réemploi, c'est le cas en matière de préservation de l'environnement, ce sera le cas sur la colline des Lancours, évidemment, c'est le cas en matière de consommation carbone avec des objectifs qui sont très ambitieux. On estime, on a pour objectif d'avoir une consommation carbone plus de deux fois moindre que celle des Jeux de Londres en 2012 et donc, là, il y a vraiment des enjeux très forts, des enjeux très forts qui permettront à toutes les entreprises qui nous permettent d'atteindre ces Jeux d'objectifs de figurer dans nos marchés pour nous aider à avoir cette excellence environnementale dont on parle. et puis, des Jeux moteurs d'attractivité sur les territoires et des Jeux partagés pour des opportunités de formation et d'emploi pour toutes et tous. Et là aussi, ce que vient de vous présenter Silver en matière de stratégie responsable des achats sur ces piliers innovation sociale, inclusion des personnes en situation de handicap et création de valeur sur les territoires sont très symptomatiques de ce qu'on veut faire. venir vers vous, vous présenter l'ensemble de ces opportunités, notre calendrier des achats, la manière dont on souhaite embarquer les structures de l'économie sociale et solidaire, les TPE, PME locales, même les grands groupes qui sont présents sur vos territoires, mais qui, par leur sous-traitance, peuvent aussi embarquer des structures locales et par voie de conséquence, créer des emplois localement. C'est tout le souhait de Paris 2024 et au-delà du souhait, c'est toute une méthodologie qu'on souhaite mettre en place avec des outils très concrets. On vient vers vous, on vous présente ces opportunités. Clémentine va vous présenter les plateformes, c'est-à-dire que vous pouvez ensuite vous faire référencer, être au courant des marchés, être accompagné sur ces marchés, être au rendez-vous des marchés en y répondant et ensuite être accompagné par l'ensemble des directions opérationnelles de Paris 2024 pour transformer l'essai le jour J au moment où les marchés seront lancés. Et donc, de ce point de vue-là, il y a toute une méthodologie qu'on souhaite également laisser en héritage, une méthodologie exemplaire, inclusive et très territoriale qui a des impacts à la fois pour les TPE, PME, évidemment pour les grands groupes, mais aussi pour les structures de l'économie sociale et solidaire à l'échelle des territoires pour avoir des conséquences sur l'emploi et sur la formation dans le cadre de l'événementiel sportif, évidemment dans le cadre des Jeux, mais aussi, M. Mazori l'a rappelé, dans le cadre de tout un tas d'événements qui seraient portés par les collectivités locales elles-mêmes pour pouvoir perdurer au-delà de septembre 2024. Et ça, du coup, ça permet de basculer sur le deuxième pilier de la stratégie héritage, c'est comment à un moment ou à un autre la place du sport fait bouger la société française à travers, on l'a dit, les questions de santé, lutter contre le manque de mouvement et notamment auprès des écoles, contre la sédentarité des enfants, c'est important, avancer sur la place du sport en termes d'inclusion sociale, en termes d'engagement citoyen, en termes d'égalité, de solidarité et évidemment en termes de transformation écologique. Et vous voyez bien que toute cette stratégie, à la fois, elle se veut très impactante avant les Jeux et elle doit pouvoir effectivement perdurer au-delà des Jeux. Voilà ce que je voulais vous dire en matière de stratégie héritale qui vient donc s'accoler à la stratégie responsable des achats que vient de vous présenter Sylvère. Je vous remercie. Alors je crois qu'on va donner la parole à Clémentine. Alors je vais la rebasculer à Sylvère pour la programmation des marchés peut-être. Ah oui, pardon. Tout à fait. Oui, alors on va parler rapidement de la programmation des marchés. Ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui la programmation des marchés c'est une trentaine de slides. Là c'est une synthèse de la programmation des marchés. Alors vous avez donc les mois au-dessus et puis à gauche ce sont les directions opérationnelles. Donc on va lancer par exemple les équipements sportifs. L'appel d'offres va être lancé courant novembre décembre 2021. La direction opérationnelle concernée, alors c'est des trigrammes chez nous, c'est sport, la direction des sports. Donc ce qu'il faut retenir sur cette slide c'est que différents marchés vont être lancés. On va retrouver les dispositifs de premier secours, ça c'est des secouristes, le matériel médical, la restauration du village des médias au Bourget dans le 93 et la restauration des sites d'entraînement. Vient d'être lancé l'appel d'offres nettoyage et gestion des déchets sur le cluster du Bourget, il a été lancé ce matin ou hier soir je crois. Les déchets pour la polyclinique du village olympique et paralympique sera lancé l'année prochaine. on va avoir des besoins aussi au niveau de la logistique c'est-à-dire de l'aménagement de toutes les chambres des athlètes des villages puisqu'on va avoir cinq villages en fait cinq villages olympiques le village olympique et paralympique dans le 93 mais il va y avoir le village des Groums à Versailles vous allez avoir le village des handballeurs à Lille le village des surfeurs à Tahiti et le village des athlètes des voileux à Marseille voilà donc tout ça il va falloir équiper ces villages et donc il va y avoir des besoins en équipement assez importants à ce niveau-là et là l'appel va partir dans les semaines qui viennent concernant le mobilier les accessoires les équipements ensuite des besoins au niveau du transport bus et autocar ça ça va partir prochainement et puis l'année prochaine chauffeur VL et taxi VTC on passe à la slide suivante donc VNI c'est pour site et infrastructure on va avoir des travaux les appels d'offres vont être lancés l'année prochaine ça concerne le rez-de-chaussée du village olympique et paralympique il faut savoir que c'est 28 000 mètres carrés à aménager c'est essentiellement du second oeuvre le marché de la signalétique va partir normalement devrait partir au second trimestre 2022 tout ce qui tourne autour de la sécurité à la fois les moyens humains et les moyens matériels ça ça va partir dans les semaines qui viennent et puis alors tout ce qui tourne autour du développement durable donc héritage SUS pour sustainability et LGY pour legacy c'est-à-dire héritage ça ce sont essentiellement des prestations intellectuelles que vous avez sous les yeux SOP c'est pour semaine olympique et paralympique il va y avoir des besoins à ce niveau-là on pourra vous expliquer de quoi il s'agit la gestion du relais de la flamme c'est parti c'est en cours et ensuite alors là c'est dommage qu'on ne voit pas ça concerne la fabrication des spectaculars des vasques et des podiums ça pareil les spectaculars c'est les gros anneaux olympiques qu'on va retrouver un peu partout en France et surtout en Ile-de-France donc ça on va chercher des prestataires capables de pouvoir répondre à ce besoin-là et là je pense qu'on va se tourner vers de la TPE PME et des structures de l'économie sociale et solidaire on peut passer à la troisième slide ça va un peu vite je suis désolé mais la troisième slide ça concerne essentiellement la technologie avec le développement d'outils digitaux le système d'information médicale et puis sur la partie digitale le développement d'outils également et d'application et puis GEV pour grands événements ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a régulièrement des appels d'offres qui sont lancés pour les événements de Paris 2024 essentiellement pour les événements institutionnels et puis parallèlement à tout ça nous avons ce qu'on appelle l'event delivery model j'en ai touché un mot tout à l'heure c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur des compétences locales pour livrer l'événement exemple la Fédération française de tennis ou le Stade de France c'est un modèle qui vise à s'appuyer sur les compétences locales et donc à s'appuyer sur les opérateurs locaux et donc des prestataires locaux ce qui ne s'est jamais fait aujourd'hui jusqu'à maintenant au cours des précédentes Olympiades avant le comité se chargait de tout de la planification et la livraison aujourd'hui en tout cas sur cet événement on a décidé de s'appuyer sur les compétences locales pour organiser pour externaliser une partie de la livraison des jeux voilà j'en ai terminé je vous remercie pour votre écoute et je suis je répondrai à vos questions si vous en avez à l'issue de l'intervention de Clémentine merci beaucoup merci à tous merci monsieur Mazory pour ces propos introductifs qui étaient vraiment extrêmement engageants je le souligne parce que c'est pas partout qu'on en a des hauts signaux vous avez eu un panorama de ce que représentent les jeux en termes d'achat l'éventail un peu des services des biens qui vont être nécessaires à l'organisation des jeux maintenant comment on fait pour se connecter à toutes ces toutes ces belles opportunités et bien c'est pour ça qu'a été créée la plateforme ESS 2024 qui est portée par une association qui s'appelle Les Canaux qui est basée pas très loin de chez vous à Paris et qui a vocation à connecter tout l'écosystème de l'économie sociale et solidaire mais aussi les TPE les PME voire même les grands groupes aux opportunités économiques des jeux dans le respect de la stratégie responsable des achats ah c'est dommage parce que le fond est parti alors du coup on va essayer de je laisse ceux qui ont des bons yeux essayer de décrypter cette slide du coup simplement sur cette slide ça représente le schéma du dialogue entre nos équipes les équipes de ESS 2024 vous les entreprises et les donneurs d'ordre principaux des jeux on a cité Paris 2024 qui a expliqué la manière dont ils souhaitaient acheter la manière responsable dont ils souhaitaient acheter la solidéo a également sur toute la partie BTP des ambitions chiffrées en termes de positionnement de l'économie sociale et solidaire et des TPE PME françaises et de faire travailler des personnes en situation d'insertion professionnelle donc on travaille donc on travaille aux côtés de ces donneurs d'ordre là pour faire en sorte de réfléchir de la manière la plus intelligente les marchés qui vont sortir et de pousser un maximum d'innovations notamment des innovations sociales auprès de ces donneurs d'ordre pour qu'ils les aient en tête le jour où ils devront exprimer ces besoins une fois que ces besoins sont exprimés notre action ne s'arrête pas là bien au contraire pour vous les entreprises c'est là qu'elles commencent c'est un relais d'informations de manière très large mais aussi très ciblée puisque je vais y revenir juste après avec la frise chronologique qui détaille un petit peu tout ça on vous envoie directement les opportunités qui vous concernent qui pourraient vous concerner comment est-ce que tout ça fonctionne on a au coeur de cette méthodologie un outil de sourcing que vous pouvez retrouver sur le site ess2024.org sur le petit bouton rouge se référencer on le verra tout à l'heure sur une des slides et qui vous invite à remplir un formulaire qui prend 3 minutes chrono vraiment montre en main à remplir qui est totalement gratuit et qui vous permet de préciser ce que vous voulez nous faire savoir de votre activité votre secteur d'activité vos sous-domaines d'activité votre capacité de production votre périmètre d'intervention votre positionnement géographique de manière à ce que le jour où un marché qui concerne votre secteur d'activité sort et bien vous le recevez directement dans votre boîte mail cet outil de sourcing il nous permet à la fois de faire ça mais aussi de bien conseiller en amont les donneurs d'ordre des jeux l'idée n'étant pas de faire perdre du temps parce qu'on sait que le temps c'est précieux dans le cadre de l'organisation des jeux mais de conseiller du mieux possible Paris 2024 principalement sur le dimensionnement de leur marché et sur les différents critères qui pourraient favoriser le positionnement des plus petites entreprises voire même des entreprises de l'économie sociale et solidaire tout en respectant évidemment Sylvain l'a rappelé le code de la commande publique puisque ce sont essentiellement des marchés publics qui paraissent on va passer à la slide suivante en espérant que le fond blanc n'est pas sauté ah dommage alors je vais vous décrire cette frise chronologique que vous pourrez recevoir par mail si je ne m'avance pas trop en tout cas si ce n'est pas le cas vous pouvez la retrouver sur internet bien sûr et notamment sur le site internet de SS 2024 cette frise chronologique elle représente notre intervention l'intervention de SS 2024 au cours de la vie du marché je ne reviens pas sur la partie amont de l'écriture du marché qui vous concerne mais qui est plutôt du côté de l'équipe SS 2024 et en étroite collaboration évidemment avec les donneurs d'ordre des jeux une fois que le marché sort qu'est-ce qu'il se passe premièrement on va le diffuser on le diffuse sur nos réseaux sociaux Twitter, LinkedIn on le diffuse de manière très large via notre site internet évidemment l'esss2024.org mais aussi dans une newsletter qui a d'ailleurs été la première newsletter en lien avec les jeux et qui vous de manière hebdomadaire vous retrace tous les marchés des jeux et de manière bimensuelle vous donne de l'information stratégique sur le contexte et les actualités des jeux une fois que cette publication large est faite elle est aussi faite de manière très ciblée puisque comme je le disais quand vous référencez votre entreprise vous indiquez un certain nombre de critères qui vont nous permettre de savoir si un marché pourrait vous concerner ou pas un exemple sur un marché de restauration par exemple imaginons que Paris 2024 lance un marché de food truck par exemple pour le contour du vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines c'est un marché qui sera relayé uniquement aux entreprises qui font de la restauration de ce type là vous êtes une entreprise de BTP vous ne le recevrez pas dans votre boîte mail l'idée encore une fois c'est pas de vous faire perdre du temps une fois que vous recevez ce marché plusieurs choses possibles soit ça ne vous intéresse pas et dans ce cas là vous nous le dites et il n'y a aucun problème soit ça vous intéresse et plusieurs cas de figure encore vous êtes en capacité de répondre à l'entièreté du besoin exprimé et dans ce cas là vous nous faites signe et on est super content pour vous et si ce n'est pas le cas on peut vous accompagner à vous mettre en relation ça c'est vraiment notre cœur de métier avec d'autres entreprises qui pourraient compléter votre offre ça peut être des sollicitations souvent qui nous viennent d'entreprises de l'économie sociale et solidaire qui peuvent répondre à une partie du besoin exprimé mais qui ne sont pas en capacité d'offrir l'entièreté des volumes par exemple mais c'est aussi des grands groupes ou des PME qui ont bien compris que pour s'inscrire dans l'héritage économique que veut mener Paris 2024 il va falloir s'adosser à des entreprises qui portent une offre un petit peu plus significative en matière de RSE ou d'innovation sociale et ça c'est quelque chose qu'on vous propose de faire de manière totalement gratuite puisque puisqu'on est mandaté et financé par les organisateurs des jeux pour vous offrir ce service une fois que les groupements sont créés évidemment on fait en sorte toujours que les structures qui ont le plus d'impact social et environnemental puissent être correctement positionnés dans les marchés et puis notre action s'arrête à peu près là quand il faut remettre l'offre et entre temps jusqu'à la notification puisqu'on ne fait pas partie des commissions d'attribution ce serait à la fois trop facile et puis complètement illégal donc on ne fait pas ça en revanche si le marché vous est attribué et que dans votre groupement vous avez embarqué par exemple des entreprises de l'économie sociale et solidaire c'est quelque chose qu'on aura plaisir à valoriser dans le cadre des jeux et puis l'idée comme l'ont dit Sylvaire et Gilles c'est que ça puisse perdurer quand la méthodologie fonctionne l'idée c'est que ça puisse faire des petits sur les territoires d'abord concernés par l'animation du label terre de jeu par exemple ou des centres de préparation au jeu qui sont des sites sportifs à destination des laissés disponibles on va dire aux athlètes partout dans le monde pour venir s'entraîner en France d'ici à 2024 et qui vont créer là aussi sur le territoire de l'émulation économique donc l'idée c'est que cette méthodologie puisse être reprise par les collectivités en question et pourquoi pas au-delà bien sûr ensuite dernière étape avant la fin de la flèche si vous vous rendez compte imaginons que vous êtes une grosse PME de 50 ans basée à voisins de Bretonneux par exemple et que vous gagnez un marché et que vous vous rendez compte que dans l'exécution des prestations vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour exécuter des heures d'insertion par exemple on est aussi à disposition pour vous aider à vous mettre en relation avec des entreprises qui pourraient faciliter la réalisation de ces heures d'insertion voilà pour les petits exemples on va passer à la slide suivante alors sur cette slide vous voyez différents logos qui vous montrent tout simplement que cette méthodologie fonctionne depuis deux ans et demi maintenant donc Sylver Chamon l'a rappelé on est aujourd'hui à environ 20% des marchés déjà engagés et on compte déjà plus de 180 attributaires de l'économie sociale et solidaire tous statuts confondus donc des associations on a des entreprises adaptées des établissements et services d'aide par le travail des ESAT des entreprises de l'insertion par l'activité économique des coopératives ou encore des mutuelles quelques exemples si on prend un des logos dans Accessoires et Goodies l'entreprise CVSI elle n'est pas basée alors elle a un spot à Anthony dans le 92 mais elle est à l'origine basée en Nouvelle-Aquitaine donc on pourrait se dire que ce n'est pas forcément les néo-aquitains les premiers qui sont concernés par les jeux et pourtant cette entreprise est prestataire fait partie des quelques 1600 entreprises déjà fournisseurs de Paris 2024 voilà autant d'entreprises qui ont vocation à continuer à s'investir sur les jeux et on espère que ce nombre va grossir notamment avec des structures basées à 50 ans en Yvelines évidemment on va passer à la slide suivante s'il vous plaît qui de mémoire rappelle simplement que ce qu'il faut retenir de cet après-midi c'est vraiment l'outil de référencement qui vous permet à vous en tant qu'entreprise de mettre un premier pas de vous mettre sur la même ligne de départ que toutes les entreprises qui ont déjà fait ce premier pas vers nous depuis deux ans et demi de connaître de s'informer sur ce qui se passe dans le cadre des jeux de regarder les marchés qui paraissent de s'informer auprès de Paris 2024 sur la programmation des marchés c'est quelque chose c'est des informations qu'on vous transmet également et qu'on serait ravis de pouvoir accompagner encore plus d'entreprises parce que pour le moment on n'en compte qu'une trentaine même basée sur le territoire de l'agglomération donc ce serait la communauté d'agglomération pardon donc ce serait dommage que vous n'en fassiez pas partie et on vous invite vraiment à faire ce premier pas vers nous ça prend trois minutes il y a même une petite vidéo dans laquelle vous reconnaîtrez peut-être la voix puisqu'il s'agit de la mienne qui vous montre un petit peu toutes les étapes de ce formulaire de référencement encore une fois totalement gratuit totalement ouvert même si vous n'êtes pas une structure de l'économie sociale et solidaire puisque je le rappelle notre mission c'est aussi de pouvoir vous mettre en relation vous PME, TPE voire même grand groupe avec d'autres entreprises qui pourraient compléter votre offre voilà à quoi ressemble l'interface du site ESS 2024 il vous suffit de cliquer sur le petit bouton rouge se référencer pour lancer le formulaire de référencement et une fois que ça c'est fait vous recevez directement dans votre boîte mail la newsletter de ESS 2024 avec toutes les actualités qui pourraient vous intéresser ainsi que l'ensemble des marchés en cours et puis de manière très ciblée par mail voire même par téléphone quand on se dit que c'est vraiment bête que vous passiez à côté d'une opportunité économique qui pourrait vous intéresser on vous relaie les marchés qui vous concernent j'en ai fini pour là alors je remettrai peut-être dans le chat mon contact si jamais ça vous intéresse clémentine lescanos.com on reste à disposition de toutes les entreprises qui voudraient nous faire passer encore plus de documentation sur leurs activités et évidemment c'est aujourd'hui une première étape elle sera suivie d'autres puisque le territoire de Saint-Quentin-en-Yves n'étant particulièrement impliqué dans l'organisation des Jeux il y aura comme M. Mazoury le précisé au début de cette conférence d'autres grands temps de mobilisation du monde économique sur ces questions de marché voilà on vous passera les présentations j'imagine Anne-Valérie et Valérie après surtout que là on ne les voit pas très bien mais dans les annexes vous avez tous les services que je détaillais à l'oral et sur le site internet vous avez également énormément de ressources sur comment fonctionnent les Jeux quelles sont les opportunités qui peuvent vous concerner et surtout comment y aller avec notamment des fiches pratiques qui si vous n'avez pas l'habitude de répondre à des marchés publics vous expliquent comment le faire voilà je m'arrêterai là et je laisse peut-être Valérie nous dire s'il y a des questions j'arrive me voilà j'étais en train de taper l'adresse donc de Clémentine qui vous propose voilà de la contacter directement par mail si vous avez des questions je regarde vos réactions pendant ce temps là n'hésitez pas à réagir à profiter ce moment pour poser vos questions dans le chat alors je lis la question de Ying Appert de Ying Conseil bonjour je suis une entrepreneuse chinoise qui propose des prestations de traduction d'interprétariat et d'accompagnement sur votre site ESS je peux me faire référencer dans la rubrique prestations intellectuelles alors c'est la nomenclature des Sylvia aura certainement des insights à donner mais je pense que oui il me semble que ça se cache derrière prestations intellectuelles tout à fait quand vous cliquez sur prestations intellectuelles ça vous emmène vers la question suivante qui est de préciser de cocher les cases qui correspondent à vos sous-domaines d'activité et donc là-dedans vous aurez des précisions n'hésitez pas si vous avez plusieurs secteurs d'activité à tous les renseigner plus on vous connaît finement plus mieux on saura vous accompagner vous adresser les marchés qui vous concerneraient vraiment et ça c'est vraiment important et je précise également que si vous regardez la vidéo vous le verrez mais à la fin du questionnaire il y a une case au champ libre sur laquelle on vous invite vraiment à détailler tout ce que vous n'auriez pas pu déclarer avant puisque ce sont des cases à cocher donc c'est toujours un petit peu difficile d'y trouver son compte mais dans cette case au champ libre vous pourrez préciser vos références votre périmètre d'intervention le nombre de salariés qui composent votre entreprise etc etc n'hésitez pas à mettre le plus d'informations possibles et on sera un plaisir de vous recontacter voire même de venir visiter votre entreprise sur place si on estime que c'est intéressant alors une autre question de James Katari ma structure intervient également dans l'offre de services de propreté nettoyage remise en état comment la référencer afin d'être prestataire de services là aussi c'est très simple sur le formulaire de référencement vous avez encore une fois les secteurs d'activité à renseigner ce sont des cases à cocher et le nettoyage il me semble que ça se cache derrière services généraux si je ne dis pas de bêtises donc c'est un peu une grande catégorie il y a aussi le recyclage la gestion des déchets derrière services généraux donc si vous êtes sur ces secteurs d'activité ça se cache derrière ce grand terme là alors on a une question du même ordre mais dans un autre domaine de Carolina Trabaldo je représente un hôtel 4 étoiles à plaisir qui va être inauguré en avril 2022 comment le référencer auprès des clubs alors est-ce que est-ce qu'il y a un référencement spécifique alors pour tout ce qui est hôtel enfin hôtellerie c'est peut-être un peu plus compliqué j'avoue parce qu'il y a aussi des celles qui rentrent dans le jeu notamment là ça a été annoncé il n'y a pas si longtemps le groupe le groupe Accor si je ne dis pas de bêtises voilà mais n'hésitez pas dans tous les cas à vous faire connaître de notamment alors là je parle plutôt sous contrôle de monsieur Mazorine et de la fédération française de cyclisme qui fait le lien aussi avec les délégations internationales et les autres fédérations olympiques et paralympiques qui voudraient s'entraîner peut-être à Saint-Quentin en amont des jeux et qui chercheraient à se loger dans les parages et votre hôtel s'il est proche du Vélodrome en plus pourrait complètement servir à compléter cette offre et à accueillir des athlètes dans tous les cas très honnêtement je pense que en 2024 tout sera plein dont votre hôtel donc n'hésitez pas il y aura du public il y aura des journalistes qui ne seront peut-être pas accrédités qui ne seront peut-être pas au village des médias il y aura du monde à loger et il est déjà bien anticipé que les hôtels parisiens seront suffisamment pleins pour laisser la place aux prestations hôtelières de banlieue si je puis me permettre de rajouter nous travaillons à Saint-Quentin et nous avons mis à disposition des différentes communes ce qu'on appelle un inconvénient pour les CPJ en gros le principe c'est d'accueillir en amont les différentes délégations qui viendront s'entraîner sur l'île de France dans le cadre des Jeux Olympiques et donc n'hésitez pas à envoyer un petit message à votre maire adjointe au sport puisque c'est elle qui nous sert de relais en local et un cabinet conseil spécialisé qui a gagné la Pélogue qui s'appelle Olbia va venir vous rencontrer sur les différents territoires les maires adjoints les directeurs des sports etc. pour référencer une partie a déjà été référencée en termes d'équipement et pour voir un petit peu les cohérences et les cohésions qu'on peut avoir entre autres en termes d'accueil en parallèle des équipements eux-mêmes donc c'est le moment de faire signe à votre maire adjoint qui s'occupe des sports il nous remontera l'information et on verra dans quelle mesure on peut l'intégrer dans les différentes offres qui seront faites à l'international auprès des différentes fédérations ça c'est Saint-Quentin effectivement qu'il porte pour les communes mais pour les 12 communes du territoire faites-nous signe pour ne pas être oubliés surtout si vous n'êtes pas encore inaugurés mais je suis certain que madame la maire Joséphine Cosman-Bergé saura nous y faire penser mais faites un petit coucou par un petit mail ça peut être sympathique auprès du maire adjoint au sport Globalement plus vous êtes connue et reconnue plus c'est facile d'être en contact avec les bonnes personnes au bon moment et je pense qu'aujourd'hui c'est le bon moment étant donné que le calendrier de publication des marchés va s'accélérer vous l'avez vu avec les slides de Sylvain Chamoin et que sur le territoire aussi ça va s'accélérer les délégations venant s'entraîner avant les jeux et donc ça va aller très très vite alors il y a une autre question de Ying elle est aussi présidente d'une association franco-chinoise est-ce qu'on peut être référencée sur le site ESS bon par contre peut-être il faudrait préciser ce qu'elle fait cette association pour pouvoir répondre tout à fait à la question j'imagine je ne sais pas si vous pouvez compléter Ying alors peut-être qu'en complétant à l'écrit ce sera plus simple si c'est une association culturelle par exemple et que sur le territoire les collectivités au travers de l'animation tu l'avais le terre de jeu par exemple veulent faire vivre à la population des animations en lien avec avec la Chine je pense enfin ça va aller très vite mais cet hiver il y a les jeux de Pékin les jeux d'hiver il n'est pas exclu enfin je ne sais pas je m'avance monsieur Masori vous saurez mieux que moi répondre à ces questions-là je ne sais pas si des animations sont prévues en lien avec la communauté chinoise étant donné que les jeux sont divers sont en Chine je n'en sais rien dans tous les cas il y a une alors je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure mais l'offre culturelle est intéressante aussi alors là je m'avance encore un peu parce que je ne sais pas si c'est d'offre culturelle dont on parle oui je viens de compléter ce sont des échanges culturels ok bon bah c'est encore mieux donc je ne dis pas de bêtises c'est plutôt rassurant il y a dans le cahier des charges de Paris 2024 il y a aussi l'Olympiade culturelle je ne sais plus qui l'a mentionné tout à l'heure mais ce sont aussi des programmes culturels qui mêlent sport et culture jusqu'en 2024 jusqu'en même l'automne 2024 si je ne dis pas de bêtises et qui vont pouvoir permettre de mettre en avant des associations alors c'est des choses dont on n'a pas encore les détails je pense que même Gilles et Sylvaire vous n'avez pas trop de détails à ce stade mais n'hésitez pas à vous référencer effectivement vous verrez tout passer au moment où ça passera quand on n'a pas les informations on préfère être honnête avec vous on ne les a pas mais par contre quand on les aura vous les aurez aussi alors j'aperçois si un autre commentaire pour être référencé il faut que ces locaux soient dans l'agglomération de 50 ans ni lignes si je comprends bien Faustin Pépin de build to build non il n'y a pas de critère d'implantation géographique pour être référencé non tout à fait alors c'est une bonne question il n'y a pas de discrimination géographique peu importe où l'entreprise est située en France il y a même des entreprises allemandes belges et suisses qui se sont référencées sur SS 2024 on ne sait pas trop comment elles ont eu l'information mais sur les réseaux sociaux voilà ça va très vite donc voilà on a des entreprises étrangères qui se sont référencées ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir les aider grandement mais peu importe où vous êtes situé référencez-vous et n'hésitez pas encore une fois dans la case au champ libre à préciser votre périmètre d'intervention si vous êtes je prends cet exemple parce que c'est particulièrement le cas en ce moment sur du BTP en Seine-Saint-Denis donc les chantiers sont déjà bien lancés sur le village des athlètes notamment et bientôt le village des médias et la piscine le centre aquatique olympique et les prestataires retenus ont un petit peu de mal à délivrer les prestations parce qu'en fait depuis la reprise de la crise enfin depuis la relance on va dire les entreprises du BTP sont complètement submergées par la relance de tous les chantiers et donc on est obligé aussi d'aller chercher des entreprises qui sortent du périmètre géographique de la Seine-Saint-Denis mais si vous n'êtes pas en capacité si vous êtes basé à Montigny et que vous n'êtes pas en capacité d'intervenir sur le 93 c'est des choses qui sont importantes de préciser parce que ça nous permettra d'éviter de vous envoyer des mails qui ne vous concerneraient pas l'inverse est complètement possible aussi si vous êtes basé à Trapp et que vous êtes en capacité d'intervenir à Saint-Ouen précisez-le n'hésitez pas Merci Clémentine pour ces précisions je crois que c'était les dernières questions je crois qu'on est pile poil dans le timing donc je vous remercie tous Gilles Verdure Sylvain Chamoin Clémentine Wolf et M. Mazouri d'avoir exposé tous les enjeux les opportunités que représentent les Géos Olympiques et Paralympiques de 2024 on a bien compris c'est un événement historique on n'est pas prêt de vivre le prochain et des marchés colossaux j'ai entendu l'équivalent de 40 championnats du monde donc c'est énorme avec une volonté et des moyens pour les rendre accessibles aux TPE et PME locales donc ça maintenant il n'y a plus qu'à être référencés et suivre ces marchés de très très près donc merci à vous donc vous aurez toutes les informations donc la conférence sera disponible en replay donc sur la chaîne YouTube de 50 ans Niveline d'ici quelques jours vous aurez aussi accès on vous transmettra les présentations donc merci à tous pour votre participation et donc la prochaine conférence table ronde est fixée à 15h30 elle portera sur les forces et les potentiels du collectif c'est un thème aussi très important dans le sport donc le titre est jouer collectif un moyen pour être plus performant merci à vous bonne continuation et bon rendez-vous à tous merci merci à bientôt ciao merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt